Nous rencontrons le tour, nous rencontrons les acteurs et pour ce quatrième numéro nous recevons pour vous le célèbre chroniqueur islamique et imam Elaja Mansour Fadiga, premier imam de la mosquée de Nongo. Nous allons parler de la liberté de culte en Guinée, de la place de l'Aïd Al-Ada ou Aïd El-Kébir ou fête de Tabaski à République de Guinée. Nous allons parler du Hajj cette année et la deuxième fois que le monde musulman n'a pas pu faire le déplacement et plusieurs autres sujets de l'actualité. Déjà, vous pouvez lui envoyer vos questions via WhatsApp au 621 4406 32. Bonjour Elaja Fadiga. Bonjour, si tu me permets, je peux dire salam alaikum wa alaikum wa barakatuh. Wa alaikum wa salam. Bonjour Bachir et bienvenue. Bonjour. Elaja Fadiga, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter à nos téléspectateurs ? Bon, ça c'est une surprise pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Bon, le tout leçon sur votre frère, Elaja Mohamed Mansour Fadiga. Je suis, sur le plan officiel, je suis natif de Kindia. Mais officieusement, je suis de Bentroya ici, à 41 kilomètres de Konakry. Parce que c'est là-bas que mon père enseignait. Dans Koya. Dans Koya, mais sur mes papiers administratifs, c'est Kindia qui est reconnu. Donc, je peux dire que je suis un natif de Kindia. J'ai fréquenté la première école Medersa, autorisée officiellement par l'administration coloniale, qui a eu son notérisation en 1947. Donc, c'est l'école Medersa-là que nous, nous avons fréquentée. En quelle année ? J'ai commencé là-bas en 1953. Sinon, l'école a eu son notérisation en 1947-48 par le gouverneur général de l'AOF, à partir de Dakar. Le fondateur, c'est le premier fils de mon père, qu'on appelait El-Haj Mamadou Fadiga, qui avait ouvert cette école-là, à Kindia. C'est là-bas que j'ai fréquenté. En 1953-1962, il y a eu la nationalisation des écoles privées. Donc, nous, on nous a repartis dans les écoles publiques. Donc, j'ai fait l'école primaire pendant trois ans. Bon, je suis parmi les admis pour le collège. Mais finalement, je n'ai pas continué. Je suis de la même promotion que les Morsirés, Fais Morsirés. Bon, ils sont nombreux. Morsiré, c'est la du Afia. Voilà, Morsiré, c'est la du Afia. Nous sommes de la même génération. Le célèbre Dura-Sherif. Nous avons grandi. Le magistrat Dura-Sherif. Nous avons grandi ensemble à Kindia Condeta. Bon, tant d'autres. Donc, en 1964, mon maître, qui est encore mon grand frère, a ouvert une medessa à Capro, ici. Précisément à Nongo, là où se trouve la gendarmerie, là. Le bâtiment, là. Donc, moi, il m'a choisi de venir enseigner ici. Donc, je suis là à Kindia Condeta début novembre 1964. J'ai commencé à enseigner. En 1970, j'ai été désigné par les habitants du quartier Nongo pour diriger la prière comme premier imam. Septembre 1970. C'est pourquoi les gens m'appellent aujourd'hui douaiens des imams de Guinée. Parce que j'ai pris de 50 ans dans l'imam. En 1972, j'ai fait un livre en langue nationale soussou qu'on appelait Wonsala Kirara. Alors, chose qui a beaucoup plu au présent Amartier Koutouré, qui était chaud pour l'enseignement en langue nationale et pour la culture en général. Et la traduction de ce titre, c'est quoi en français ? Wonsala Kirara, Prions comme ça se doit. C'était le livre célèbre, l'Akhbari, que j'ai traduit, j'ai transcrit, j'ai traduit en langue nationale soussou. Donc voilà, en 1973, sur sa demande, j'ai été recruté comme traducteur aux affaires étrangères. En 1974, j'ai créé l'émission islamique à la voie de la révolution, intitulée « L'islam au service du peuple » « L'islam au fichu de matinas ». Vous étiez déjà à la RTG ou bien... Non, 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 c'est moi qui ai créé l'émission. C'était la première fois. Vous avez proposé à la RTG. À la RTG. À la voie de la révolution. À la voie de la révolution, les gens qui étaient là-bas, mon soutenu, tel que Bambou Nkaba, qui était père à son âme, qui était directeur du programme. Et son adjoint vit jusqu'à présent un certain âge, Kandé Touré. Kandé Oumar. Kandé Oumar Touré. Donc, en 1976, j'ai été membre fondateur du Conseil islamique national. La première organisation pareille en Afrique de l'Ouest, fondée, créée par le président Ahmad Sekouri P. Assona. Les 76 personnes qu'il a choisi dans toute la République, je faisais partie. J'étais l'ère Benjamin. Alors, bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, ils m'ont presque tous dévancé. Je suis l'un des deux maintenant qui restent en activité. Voilà, 1978, j'ai fait mon premier pèlerinage. La Mecca. Bon, voilà. Je suis maintenant témoin de l'histoire de tout ce qui se passe sur l'islam en Guinée. Tous les changements qui ont eu lieu du Conseil islamique. Nous avons le ministère des Affaires islamiques qui a continué jusqu'en 1984 avec le décès du président Ahmad Sekouri, et l'arrivée des militaires, avec l'arrivée de l'âgé Abdelrahman Ba de l'abbé comme ministre des Affaires islamiques. C'est en ce moment qu'il y a eu le changement du ministère des Affaires islamiques au ministère des Affaires religieuses. Alors, ça, c'est parti jusqu'en 80... à peu près en 87 ans. Il y a eu l'interruption avec beaucoup, beaucoup d'acrobatie. On a encore réveillé. On est revenu maintenant sous l'appellation de la Ligue islamique nationale. Avec une petite histoire, le président voulait mettre maintenant, le président, l'ancien comté, voulait mettre fin aux problèmes des Affaires religieuses, là. Lorsque, soudain, un jeune Mansour s'est mis à l'écran pour l'attaquer. Celui qu'on a en face de nous, là ? Oui, c'est vous qui est en face de vous. En 87. À la RTG ? À la RTG, dans une émission, mais qui était en direct ce jour-là. Ce jour-là, je suis passé dans Al-Akoubar en direct. Je n'ai pas voulu enregistrer. Et vous avez dit quoi ? J'ai dit qu'on soit république islamique. Je vous prie qu'on ne soit pas république islamique. Mais ici, la grande majorité, c'est bien les musulmans. Il faut qu'on accepte de mettre les points sur les i, ici. Ici, c'est les musulmans qui dominent. Alors, les choses-là, la fâchée, le lendemain, c'était un samedi, il était en plein meeting à Maffanko. Tu sais, le siège de l'arrondissement de Maffanko, de Matan, ce n'était pas à Matan, là-bas. C'était plutôt à Maffanko, là où se trouve le tribunal. Il était en plein meeting, là-bas. Moi, j'étais à l'ario, j'ai entendu, maintenant, il m'attaquait, pour dire, il faut dire à votre chroniqueur, celui qui parle à la télé, qu'ici n'est pas une république islamique. Je ne veux pas accepter ça. Moi aussi, je veux parler. Il faut qu'il accepte de passer ça dans son émission. Alors, il a dit beaucoup de choses sur moi. dans l'émission suivante, Cathy m'a appelé. Il dit, tu as entendu le présent ? J'ai dit oui. Il dit, donc, voici son intervention. Il faut l'introduire dans ton émission et puis tirer la conclusion après. Moi, je l'ai introduite après. Lorsqu'il a fini, j'ai dit, donc, mes chers téléspectateurs, chers frères, vous avez entendu celui, le chef de l'État. Ce n'est pas Maffanko qui est le chef de l'État. Moi, j'ai donné mon opinion. Mais ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va accepter, c'est ce qu'il va résister. Parce que c'est lui, le chef. Alors, mais, j'ai eu des soutiens en coulisses qui sont venus le voir, disent, ah, vraiment, ce que vous avez dit, ce n'est pas normal. À travers les affaires religieuses, nos relations vont être brouillées avec les pays du Golfe. Alors, il a voulu réparer maintenant. C'est en ce moment qu'on a créé le secrétariat journal de la Ligue Islamique Nationale. Parce qu'il y a eu une délégation de l'arbitre qui est venu lui proposer ça. En 1968, maintenant. Alors, on a créé ça. On a entendu les décrets là. C'est en ce moment que Ahmed Traoré, un professeur là, un grand professeur ici, qui continue, c'est après, Ahmed Tiyan Traoré, qui est venu maintenant comme secrétaire journal. Donc, voici comment les choses ont évolué. Voici un témoin de l'histoire de l'islam devant vous, qui vous parle comme ça. Bon, bref, 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 bref. Je suis resté aux affaires étrangères jusqu'en 1986. En 1986, j'ai été imité pour me consacrer à l'émission islamique. J'ai été imité au ministère de communication. C'est là que j'ai servi jusqu'en 2001, lorsque j'ai été mis à la retraite. Vous êtes de quel courant islamique ? On le disait tantôt. dans vous, personnellement. Bon, moi, natif, diakanké, Vous dites ça avec fierté ? Avec fierté. Plus souvent, les diakankés, c'est des charlatans pour la plupart. Non, 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 pas du tout. C'est des hommes célèbres, des hommes de Dieu, connus sur le plan religieux, avec leurs cultures et leurs traditions qui sont adaptables partout où ils se trouvent. C'est une communauté paisible qui ne veut pas du tout la guerre. C'est là-bas, entre nous, et nos Sanokou, les peules. Leurs maîtres ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, ils ont hébergé notre grand Waliou au Futa. À Gawal. À Gawal, qui avait les repères du lieu où ils pouvaient s'installer, ce qui s'appelait Karamokoba. C'est-à-dire le grand Karamoko. Et le nom-là lui a été attribué par le sage de Futa. Sinon, il s'appelle Karamoko Salimou Diaby. Mais avec son passage à Timbo, ils l'ont appelé Karamokoba, le grand Karamoko. On lui a demandé où est-ce que tu veux t'installer. Il dit, j'ai les repères, laissez-moi circuler. C'est en ce moment jusqu'à arriver à Touba, qui est dans Binani. Il dit, c'est ici que j'ai choisi. On l'a laissé là-bas. Mais avant lui, il y a eu d'autres diakankés qui l'ont précédé, qui sont éparcués dans le Futa. Avant de développer tout ça, vous avez combien de femmes, combien d'enfants ? Moi, je suis imam. J'ai quatre femmes. J'ai... J'avais 16 enfants. Alhamdoulilah, en 1917, il y a eu mon deuxième garçon qui a fait l'accident, qui a perdu l'âme, Bakar Mansou. Maintenant, j'ai neuf garçons et six filles. J'ai quatre femmes. Vous dites, je suis imam, j'ai quatre femmes. Voilà. Ça veut dire quoi ? Est-ce que l'imam doit avoir forcément quatre femmes ? C'est pas... Bon, ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux. Le milieu africain, surtout en Afrique de l'Ouest que j'ai connu, les imams sont souvent polygames. Ils sont souvent polygames. Cela dit, la polygamie en islam, est-ce que c'est... La polygamie en islam, c'est permis. Est-ce que c'est une exigence ? C'est une exigence. C'est une exigence. Oui. Mais c'est une permission. Donner à ceux qui en ont les capacités. Hein ? C'est pas obligatoire. Mais ceux qui en ont les capacités, l'islam leur permet de prendre deux, trois, quatre. Voilà. Celui qui vous dira que l'islam a interdit, ça c'est faux, archi faux. L'islam, il n'est pas apprécié aussi, il n'est pas encouragé. Ok. Vous parliez tout à l'heure de votre position par rapport à la ligue islamique. Voilà. En tant que qu'imam, qu'est-ce que vous pensez de la liberté de culte en Guinée ? Est-ce qu'en tant que musulmans, on n'a pas... Bon, la liberté de culte, je pense que peut-être pour d'autres, disent que c'est ça un terme nouveau. Mais pour nous, les islamologues, qui connaissent, qui sont censés à connaître le Coran, parce que le Coran, on ne peut pas le maîtriser à 100%. Qui sont censés à connaître le Coran, on dit qu'il y a la liberté de culte. Parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, la ikra hafidin. A dit, tabayyana rochou du vinna l'ayyé. Pas de contraintes en la matière de la religion. Ça, ça a été dit par le Saint-Coran il y a 14, plus de 14 siècles maintenant. Ça veut dire que le musulman doit cohabiter avec d'autres religions. Avec d'autres religions et les entretenir comme ça se doit. Les entretenir très bien. Pas les combattre. Non, pas du tout. Pas du tout. Seulement, l'islam aussi ne veut pas qu'il y ait le blocus entre les citoyens et la pratique de la vérité. Parce que tu sais, il y a des pays là où l'on fait le blocus entre les citoyens et la liberté de quelconque, vous voulez dire, qui veulent être musulmans. Mais ils sont bloqués par d'autres. Ah, l'islam dit non, 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 non. Il ne faut pas les bloqués qu'ils viennent à l'islam. Voilà. Et là, je m'assoir Fadiga, il y a un autre diakanké qui a failli vous voler la vedette. Il s'agit de qui? N'en faut diaby de cancan. Est-ce que c'est un diakanké? N'en faut diaby de cancan. Mais attention, parce que... Vous avez entendu parler de lui, N'en faut diaby? Oui, oui, mais attention. C'est qui pour lui? C'est pas tous les diaby qui sont diakankés. D'accord. Comme c'est pas tous les fadigas qui sont diakankés. D'accord. N'en faut diaby, il est qui pour vous? Voilà, excusez. Moi, N'en faut... C'est N'en faut diaby, c'est lui-même qui fait prier en langue nationale. C'est une vie qui nous... Oui, oui, oui. J'ai entendu parler d'un certain N'en faut diaby par erreur et par ignorance qui a pensé qu'on peut prier dans d'autres langues en dehors du Coran. Moi, je ne peux pas dire en dehors de l'arabe. En dehors du Coran. Ça, c'est par erreur. Parce que le bon Dieu qui a fait descendre le Coran nous a dit Fakraou Mataya Serminou. Dans la prière, lisez ce qui vous est facile dans ce Coran-là. Mais le Coran-là est intraductible. N'en faut penser que le Coran est traductible. Or, ça, c'est faux. Ce que le grand savant Carmo Suleiman a canté, a mis sur papier, c'est selon sa compréhension à lui. Mais il n'a pas dit que c'est ça, le Coran. Et c'est pour cela que plusieurs livres, on voit essais de traduction. Essais de traduction. Et non traduction. C'est la tradition des sens du Coran. Exactement. Peut-être que c'est à Maninka qu'on peut trouver une seule tradition. Moi, j'ai deux traditions en poulard. En poulard. Le même livre. Bon. En français, on a plus de 50 traditions. Moi, j'ai plus de 10 chez moi. Tout ça, essayer de traduire la fatia, ce n'est pas la même chose. Parce que selon ce débris, selon sa compréhension, le traducteur. D'un coup, c'est le volume là que Nanfo détient pour dire que ça, c'est le Coran à Maninka. Ce n'est pas le Coran. Au tribunal, au tribunal, quand on l'a acculé, on lui a demandé c'est qui son prophète et c'est quoi son livre. Vous connaissez sa réponse. Son prophète s'appelle Mamadi. J'ai dit qu'il avait même dit que lui, il n'est pas musulman. Oui. Bon. S'il n'est pas musulman, il faut qu'il laisse tous les symboles de nous, les musulmans. Ils ont créé une confrérie et ils ont pris Nanfo comme leader. Ça vous dit ? Moi, ça me dit effectivement qu'est-ce que c'est un chèque ? Chaitan qui est venu un chaitan. Chaitan. Voilà. Qui est venu d'Israël, le musulman. Tu sais, au temps du prophète Mohamed... Il n'est donc pas sur la bonne voie. Pas du tout. Tu sais, au temps du prophète Mohamed, avant son décès, il y a eu un autre aussi qui s'est révélé pour dire que lui aussi, il s'appelle qu'il est prophète. Le prophète l'a nommé Moussaï Lamatou le Kazaab. Tu vois ? C'est-à-dire ? Moussaï Lamatou le Kazaab. Il dit Moussaï Lamatou le menteur. Ce dernier-là aussi, lui aussi, il a distrait quelques arabs, quelques communautés qui devaient le suivre. Lorsque le prophète a rendu l'âme, il fut parmi les premiers que Saïd Abou Akar l'a combattu. Tu vois ? Donc, tu vois, Chetan est dangereux, est méchant. Donc Chetan est venu d'Israël certains de nos parents pour dire « Ah non, nous aussi, notre langue là, tu vois, c'est le communautarisme qui veut les emporter pour dire « Ah, nous, notre langue aussi, nous aussi, nous, les Malikais aussi, Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui entend notre langue. » C'est le tien. Donc nous aussi, nous allons adorer. Nous allons leur dire « D'accord, nous allons adhérer, mais ce n'est pas dans la prière là qu'on appelle « Sois Allah » « Sois Allah » « Sois Allah » « Sois Allah » comme le prophète nous l'a donné parce qu'il nous a dit « Sois Allah » « Sois Allah » « Sois Allah » « Priez comme vous vous m'avez vu prier. » Si on, excusez, parce que moi, je ne m'attendais pas ça, si on, on accepte ce que les nymphotismes veulent, c'est pour encore diviser les musulmans davantage. Même en Guinée ici, nous aurons plusieurs, quelque chose de 7 à 8 manières de prière. Al-Hajj Badrou, le célèbre imam de l'abbé, ne va plus être imam à Conakry. Parce qu'il va nous trouver, nous, nous allons prier en Soussou, au Futa, en Poulard, en Wasolo, dans l'erlande, en Konia, avec en Konianké. Et même dans un seul quartier, on pourrait retrouver plusieurs mosquées. Ça va amener aussi la division davantage. Même sur ce plan-là, on doit le combattre. C'est un divisionniste. Et qu'est-ce que vous demanderez à l'État, au gouvernant, face à une situation ? On a apprécié la position du gouvernement d'appuyer les secrétaires nationales pour combattre non-faux. En allant cassant, par exemple, son lieu de culte, en allant disperser les gens, est-ce que vous êtes d'accord avec la manière dont on combat non-faux-diabi ? Je suis d'accord avec la manière. S'il était resté dans le cachet d'accord, nous aurons parti le convaincre. Mais comme il a mis maintenant les micros, les autres parlaient, réunir les fidèles. Propager donc cette façon de prier. Non, non, non. Au-delà de non-faux-diabi et de sa confrérie, quelle est votre appréciation de la pratique de l'islam en République de Guinée ? Wallahi, je veux vous dire, il y a des gens qui pensent parfois que nous sommes trop dociles. Mais moi, je dis que la vraie religion en Afrique de l'Ouest, c'est bien en Guinée. Ici, on pratique la vraie religion sans faire beaucoup de tapage. Mais nous sommes sur la voie droite parce qu'il y a des pays, là, c'est le culte de personne. Ce n'est pas le culte de Dieu. Vous pensez à quel pays ? Au Sénégal, s'il y a des pays là où les gens, les adeptes de certains confrères ne prient pas, ne gênent pas. Ils disent que leur grand marabout a prié pour eux, a gêné pour eux. Est-ce qu'on peut comprendre que ça, c'est l'islam, ça ? Ça se fait où ? En Afrique ? Tu vois, c'est pourquoi notre manière là, on l'apprécie beaucoup. La voie médiane ? La voie médiane là, la voie de tolérance là, sans qu'on ne fasse beaucoup, beaucoup de bruit, ni par-ci, ni par-là. Le juste milieu qu'on reste ici, nous, on l'apprécie beaucoup. Et largement sur Fadiga, les leaders religieux guinéens sont souvent critiqués pour leur silence face à certaines pratiques. Comment vous, vous appréciez ? À certaines pratiques. À certaines pratiques parce que quand on voit, par exemple, le changement de la constitution en République de Guinée, très peu d'imams se sont exprimés. Bon, tu sais, ça, chacun a sauté de sa manière. Il faut préciser qu'on avait une constitution qui a été changée pour permettre au président Alpha Conde de rester au pouvoir. Mais attention, tu sais que l'islam nous a invités à respecter les chefs sur les bonnes voies à ta'Allah et 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 à ta'Allah L'islam ne nous a pas dit comment choisir les chefs. Comment choisir les chefs. L'islam ne nous a pas dit ça. Comment il nous a dit celui qui est chef, il faut le respecter tant qu'il respecte la voix de Dieu. Il faut le respecter. Il ne nous a pas dit c'est les élections que vous allez faire. Il ne nous a pas dit c'est le royaume comme on voit tout ce qui est bon pour les futakas. Ils sont d'accord sur ça. L'islam leur aide dans ça. Et à votre avis nos dirigeants sont sur la voix de Dieu ? Non, je ne peux pas dire qu'ils sont sur la voix de Dieu. Mais je vois quand même qu'ils laissent la liberté des musulmans. Ils ont donné la liberté aux musulmans de pratiquer. Donc à chaque chef religieux maintenant d'apprécier en sa manière la position des chefs. Seulement si on voit parce que le prophète nous a dit la religion c'est la sincérité. On lui a demandé pour qui ? Il a prononcé ça trois fois. Il dit pour Dieu il faut être sincère envers Dieu envers son livre envers le messager envers vos chefs et en maintenant en cinquième position envers le monde entier. Comment être sincère avec le chef ? C'est là-bas le problème. En tant que chef religieux tu le suis. Si tu as le moyen de lui donner des conseils s'il a des bons projets s'il le soutient s'il déraille tu 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 essaies en ta manière de lui dire ah chef ici c'est pas bon tu as déraillé il faut venir par là. Et à votre avis les imams de Guinée sont sincères avec nos chefs ? Ah moi je ne crois qu'ils sont sincères mais d'accord moi j'apprécie leur position et surtout il y a beaucoup de manières de dire au chef ah ça il y a ça c'est bien ça c'est pas bien ça dépend du rapprochement du comment je peux dire du chef religieux au chef au chef monnet au Mali voisin au Mali voisin on a par exemple au Mali voisin on a l'imam Diko qui a conduit une sorte de révolution comment vous appréciez son attitude lui l'imam Diko lui je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il ne sait pas le faire comme ça c'est quelqu'un d'après cette explication qui a aidé Ibeka pour arriver au trône et les choses avec lesquelles ils ont signé le pape le président Ibeka n'a pas marché sur cette voie donc il a dit ah c'est moi qui ai fait les campagnes pour toi pour arriver maintenant il faut que tu arrives sur le droit chemin ou bien je te fais descendre d'abord pour que moi que je sois libre que je sois libre tu vois ok maintenant là vous trouvez donc il a bien fait de là de là oui je l'ai beaucoup apprécié moi je ne l'ai pas créé je l'ai apprécié parce que s'il a aidé l'autre à arriver au pouvoir et que ce dernier n'a pas marché est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'autres imams d'Iko ici en Guinée non non pourquoi tant que tant qu'on arrive bon d'abord ici moi je ne peux pas vous mentir est-ce que les religieux doivent se mêler de la politique ah bon c'est très bien ça tu sais la politique c'est quoi c'est la manière de gouverner si c'est la politique veut dire mentir aux gens on dit non mais si la politique veut dire faire tout pour trouver du bonheur pour ces gens là hein avec lesquels on a on a le même chemin avec les les tenants du pouvoir parce que c'est le même peuple hein hein c'est le même citoyen absolument c'est le même citoyen dans le quartier hein moi je suis chef je suis imam le chef du quartier c'est le même citoyen qu'on est en train de gouverner d'aider à voir le bien pour ici bas et à l'au-delà et ils disent ici bas moi je veux les deux donc si on voit ah qu'ils sont en train de trahir ça je serais obligé de m'approcher à eux si cela n'est pas possible maintenant ça en ce moment que les critiques ouvertes peuvent être hein autorisées c'est pourquoi nos 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 anciens et ils faisaient ça souvent dans les sermons dans les sermons voilés pour attirer l'attention du chef nous maintenant chacun a sa manière de dire au chef ah ça c'est bon ça c'est pas bon malheureusement en Guinée les imams ont un peu adouci le ton souvent à l'occasion des grandes fêtes c'est l'exemple de notre grand imam il a toujours hélas mamad salut kamara au départ au départ qui était très apprécié mais ces derniers temps très critiqué mais comment ça on l'a critiqué à partir de ça quand il était deuxième imam il était apprécié même avant avec le temps le troisième reprime moi je l'ai souvent entendu dans les sermons dans les sermons dire des vérités créées à tous les deux mots aux opposants comme aux deux sénatres on a ces arrêtements tu vois oui il était plus tranchant avant maintenant on l'entra à peine sous compté non je vous dis je connais ce sont mon regret qui les pleut vous connaissez mais on a des confidences aussi il y a des personnalités qui sont allées le voir pour au moins plaider pour les personnes emprisonnées vous savez qu'il y a des gens en détention depuis plus de huit mois il y a des gens qui lui ont demandé en tant qu'imam d'aller voir le chef de l'état plaider plaider en tant qu'imam malheureusement il n'a pas il n'a pas réagi s'il n'a pas réagi pourquoi il n'a pas réagi la question se pose la question se pose certains disent qu'il n'a pas il a peur il a peur d'être désavoué il n'a jamais été peur moi je vous dis la vérité je sais puis un moment j'ai fait partie de l'équipe des chefs religieux musulmans et chrétiens qui ont fait un communiqué à un certain moment du FNDC à ce moment FNDC était très très chaud après la déclaration on a demandé l'audience mais on n'a pas été réagi pourquoi ? ah non je ne sais pas mais par après vous même vous avez été contacté pour aller plaider en faveur des personnes détenues détenues oui mais si on n'a pas de si on n'a pas une dédience qu'est-ce que nous allons faire ? au Sénégal les gens vous demandent de plaider en tant que c'est des imams qui convoquent les chefs moi je connais parce que je faisais partie de ces chefs religieux qui ont fait le communiqué hein mon seigneur Vincent Kouloubali a lu en français moi j'ai fait la tradition moi j'ai fait en Maninka et là j'ai appelé en fait en Polar et depuis ça vous n'avez plus d'audience ? on n'a pas eu d'audience si on n'a pas d'audience comment tu peux plaider ? ou bien tu vois tu vas te mettre à dire ah j'ai demandé l'audience moi moi je vous dirais comme ça un secret parce qu'il n'a pas eu d'audience sinon il n'a pas peur de partir demander la main des gens qui ont trop je dirais en prison 5 mois 6 mois sans jugement jusqu'à 8 mois maintenant jusqu'à 9 mois il n'a pas ce cœur dur là il n'a pas peur de faire ça même s'il n'a pas eu d'audience mon cher frère les gens qui ne comprennent pas ça qui sont loin de lui ils vont dire ah il a autant de comptes il était dur maintenant il a non il n'a pas changé ça dépend ça dépend du temps du chef aussi donc comptes étaient un peu plus flexibles étaient faciles aussi à avoir d'accès d'accès facile c'est peut-être l'entourage qui diffère ou la personnalité du président non je ne peux pas dire ça parce que moi je ne l'ai jamais abordé vous n'avez pas rencontré le président Alpha Korné ? pas du tout mais vous le connaissez vous étiez chroniqueur à la RTG est-ce que vous l'êtes toujours ou bien est-ce que vous il est à la retraite attention je suis à la retraite depuis 2001 j'ai travaillé bénévolement jusqu'en 2019 jusqu'en 2020 sinon je suis à la retraite il y a longtemps mais je n'étais même pas contractuel là-bas oui mais j'ai voulu servir ma nation ma patrie et ma religion vous avez un poste au secrétariat aux affaires religieuses mais là je ne le sers qu'en tant que conseiller en tant que conseiller récemment il y a eu cette histoire de fangadama où les affaires religieuses ont demandé c'est de vous ça ? c'est de vous comment vous l'avez apprécié ? moi mais les gens qui ne connaissent pas la tradition nos traditions c'est vous qui avez proposé ça ? non je n'ai pas proposé mais lorsqu'il a fait je l'ai beaucoup apprécié j'ai fait la campagne dans ma mosquée pour que les gens cotisent et faire le fangadama le fangadama qu'est-ce que ça veut dire le fangadama ? c'est un bon terme l'africain est un bon terme c'est le fangadama c'est selon ta capacité ceux qui ont de l'argent n'ont pas amené de l'argent ceux qui ont des coûts ceux qui ont des faunions ceux qui ont des cabas chacun n'a pas trouvé quelque chose qu'il va amener on va tous prier Dieu répartir ça entre les mesquilles qu'est-ce qu'on appelle fangadama ? fangadama sauf que cette fois-ci on avait précisé il faut gloria il faut ceci il faut cela il faut tel mélange les gens ont pris ça pour du charlatantisme pas du tout parce qu'ils ne connaissent pas on va laisser ça et vous pensez que ça a été respecté ? moi avant que il y a eu en deux périodes première période nous avons eu verbalement ça comme ça moi j'ai dit dans ma mosquée on a fait deuxième tranche maintenant c'est un tout le monde qu'il a fait les cris c'est là-bas que les gens l'ont attaqué par-ci par-là tu vois parce que les choses là ne sont pas administratives c'est purement spirituel on ne veut pas écrire et vous pensez que ça a aidé à quelque chose ? ça a aidé ça a fait ça a apporté quoi ? attendez on ne sait pas à combattre le coronavirus attendez le prophète Mohammed nous a dit il dit soyez vos malades avec des sacrifices en donnant des sacrifices et réceptionnez les balades les pandémies avec des invocations et des prières c'est le prophète Mohammed qui nous a dit donc si le secrétaire a dit cette fois-ci on a beaucoup fait les prières donc on va faire le sacrifice aussi moi qui ça réussisse qui ça ne réussisse pas moi je dirais qu'il est sur le droit chemin du prophète Mohammed et je tiens à vous le préciser vous avez un malade pour lequel vous êtes soucié vous avez amené à l'hôpital faites un sacrifice important pour ce malade là donnez aux pauvres Inchallah Dieu nous donnera la bonne voie pour lui trouver solution donc bref je n'ai jamais critiqué et je l'ai apprécié moi dans ma mosquée nous avons fait certaines prennent le coronavirus et d'autres pandémies comme une sanction divine vous vous percevez ça comment moi je suis d'avis avec eux vous pensez que c'est une sanction divine oui c'est ça ça doit être une sanction et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça c'est le monde entier qui est fortif oui c'est le monde entier et qu'est-ce que le monde a fait toi tu sais il y a de l'injustice qui est rependu il y a moi je ne peux pas parler de tout ça de tous les mots mais surtout surtout il y a le gène l'injustice qui est rependu il y a l'homosexualité qui est rependu tout 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 et même ça c'est pas chez nous seulement et même dans les pays du golfe le mal est rependu et la solution c'est de nous repentir la solution c'est de nous combattre c'est de combattre pour avoir les remèdes mais de nous repentir aussi sinon le bon Dieu est là on arrive aujourd'hui à avoir du vaccin pour lequel j'invite les populations à se faire vacciner je suis vacciné le vaccin l'islam l'autorise l'islam l'autorise à 100% j'invite les gens à se vacciner mais j'invite les populations à nous repentir sinon le bon Dieu là tu vois il y a combien de variantes maintenant de coronavirus là hein nous sommes par là on était avec coronavirus qui était venu de la Chine hein un an après nous avons entendu une autre il y a même variant alpha bon on a une autre variante en Angleterre en Angleterre en Afrique du Sud en Afrique du Sud en Afrique du Sud et en Inde tu vois hein donc la meilleure solution c'est de nous repentir et de continuer à faire les vaccins et à nos scientifiques aussi de se débrouiller de se battre pour trouver aussi des remèdes parce que le prophète il nous a dit Dieu n'a jamais fait descendre une maladie sans qu'il ne fasse descendre son remède il dit donc traitez-vous cherchez les remèdes donc voici une invite qui est faite à nous tous malheureusement à cause de ce coronavirus on ne peut pas aller à la Mecque pour une deuxième année consécutive consécutive voilà qu'est-ce que ça vous dit en tant que chef religieux bon alhamdulillah tu sais en 2014 2015 c'est la Guinée seulement et le Sierra Leone et les libéraux qui ne sont pas partis à cause d'Ebola Ebola cette fois-ci Dieu a dit non c'est pas les trois pays seulement maintenant c'est le monde entier qui ne va pas sauf qu'on est tous doublement pénalisés voilà ne c'est pas bon dans l'histoire du pèlerinage il y a eu des années là où les gens les musulmans n'ont pas eu faire le pèlerinage bon je ne peux pas me souvenir mais il y a eu des années les musulmans ne sont pas partis parce qu'il y avait un chef là-bas qui s'est venu s'accaparer de l'Amérique pour deux ans trois ans quatre ans les musulmans ne sont pas venus donc c'est normal pour le respect des musulmans c'est normal pour le respect que la maladie ne se propage encore davantage hein de sauf que ça pénalise beaucoup les agences de voyage qui avaient l'habitude les agences de voyage seulement vous en êtes un attention attention je précise qu'il est directeur général de l'agence de voyage guinéenne Nouroul Makka pour le hajj et la Oumrah voilà c'est pas les agences seulement c'est tout c'est le monde entier qui a bénéficié qui profitait du pèlerinage parce que donc vos profits ont baissé attendez les prophètes Allah nous dit dans le 5 courant il a dit Abraham lorsqu'il a fini de construire la Kaba il a dit donc fais appel au monde entier il faut les inviter de venir faire le pèlerinage il dit si tu fais appel les gens vont répondre à ton appel d'autres vont venir à pied d'autres vont venir sur les grandes montures pour venir participer à des avantages pour venir participer à des avantages pour eux donc le pèlerinage là à la Mecque c'est le monde entier qui en profitait des gens des hygiènes qui font des marchandises donc au delà du spirituel il y a l'économie il y a l'économie c'était le plus grand c'est le plus grand marché mondial qu'on célèbre durant 30 jours c'est le monde entier et vous personnellement vous êtes concerné nous aussi maintenant les Saoudiens sont plutôt concernés que nous qui avaient ah oui 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 c'est la deuxième source de revenus après après le pétrole même source lorsqu'on a dit que c'est les gens seulement qui résident en Arabie Saoudi qui peuvent faire le pétrole cette année mais le monde qu'ils ont fixé pour eux aussi ah tu vas savoir qu'ils veulent récupérer un peu ce qu'ils ont perdu l'année dernière donc c'est un profit pour le monde entier et plus précisément chez nous ici nous les agences de voyage et des cadres de l'état il y en a aussi qui profitaient beaucoup de beaucoup beaucoup et vous n'avez pas de subvention de l'état il n'y a pas d'accompagnement parce que vous dites bien pour l'Arabie Saoudite on essaie d'augmenter voilà pour récupérer un peu et vous vous gérez comment vos bureaux le personnel et autres voici une question très très importante c'est pourquoi comme les agences privées nous sommes réunis dans quatre regroupements il y a UNAPO Union des agences privées pour le Pénin qui regroupe plus de les 70% il y a ADOC le groupe des d'Union à Voyage il y a Agadop qui est le troisième qui est le troisième regroupement donc moi en tant que douanier et d'autres personnes on leur a demandé de se retrouver pour formuler pour faire remonter une doléance auprès de l'Etat auprès du gouvernement pour qu'il vienne au secours des agences privées et vous avez demandé quoi précisément ? qu'est-ce que l'Etat peut faire pour vous ? même pour payer nos sièges les locaux ça va être beaucoup de choses pour nous parce que il y a des gens qui avaient d'autres activités mais d'autres leur source était ça ils faisaient en tant qu'agence ils faisaient le pèlerinage ils en profitaient aussi pour faire des commerces pour venir souvenir à leur famille mais durant les deux années là ça ça n'a pas lié alors comme le dit les Ivoiriens c'est caillou maintenant voilà c'est caillou pour vous mais c'est caillou pour le pays aussi le gouvernement a un plan de repose contre la Covid qui a été décliné par le premier ministre ça veut dire que les agences que vous représentez ne trouvent pas leur compte dans ce plan ? on a voulu essayer cette porte là mais les conditions qui étaient mises là-bas ce n'était pas facile pour nous donc nous nous voulons laisser les conditions là pour venir maintenant directement demander une aide c'est pas la situation mais une aide voilà les conditions c'était quoi ? vous n'êtes pas en règle vous ne payez pas l'impôt ou quoi ? bon on paye l'impôt mais c'est l'impôt formel c'est pas parce que tu sais le pèlerinage les agences c'est pour deux mois seulement durant l'année c'est pas comme les agences le billetage mais ça vous permet quand même de gagner beaucoup pour les deux mois vous facturez cher quand même le pèlerinage coûte cher en Guinée c'est pas en Guinée seulement oui mais en Guinée surtout les pèlerinages coûtent très cher voilà les gens comme ça nous sommes à quelques jours de la Tabaski qu'est-ce que cela représente pour le musulman bon tu sais le bon Dieu parmi ses qualificatifs on dit Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahim c'est composé de la clémasse de la miséricorde les non-dieux bon-dieux donc Dieu a voulu accorder chaque fois des chances aux hommes d'avoir beaucoup beaucoup de grâce beaucoup de récompenses c'est ainsi qu'il nous a donné le mois de Ramadan il nous a aussi donné les dix dernières nuits de Ramadan il nous a donné ici les dix les dix premiers le premier décade de ce mois qu'on appelle le douzième mois c'est pas Tabaski seulement Tabaski vient couronner le dixième jour du premier décade qui est très très apprécié dans l'islam quels sont ses mérites voilà le bon Dieu nous dit dans le Coran il dit je gire par l'eau par l'aurore et par les dix nuits le prophète nous a dit c'est les dix nuits du premier décade du mois du Donki c'est ainsi que le prophète pour avoir le mérite de ça il nous a dit il n'y a aucune période pendant laquelle le bienfait le bienfait plaît au bon Dieu plus que ces jours-ci ça c'était depuis le dimanche jusqu'au mardi qui va venir c'est des jours de clémences c'est dans lesquels on doit chercher la bonne grâce d'Allah en donnant beaucoup de sacrifices en faisant beaucoup de takbir c'est-à-dire invoquer le nom de Dieu nuit et jour Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wa Allahu Akbar wa lillahi alhamdou il y a d'autres formules et gêner aussi il y a des gens qui sont en train de gêner depuis le premier il y a d'autres qui ont gêner les trois premiers jours pour avoir beaucoup de bénéfices parce que le prophète nous a excité dit faites beaucoup beaucoup de bien durant ces dix derniers jours là donc le neuvième jour maintenant c'est là où vient maintenant le jour du stationnement de Arafat le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous a invité il dit ceux qui sont à Arafat vont bénéficier le grand pardon d'Allah la grâce d'Allah vous qui n'êtes pas à Arafat à vous aussi de gêner pour avoir la faveur d'Allah il nous a dit dans un hadith il dit il dit le jour d'Arafat va expier les péchés des deux ans une année précédente et une année qui va suivre donc voici cette fois-ci ça va tomber le lundi prochain c'est le jour d'Arafat si on n'est pas à Arafat on ne nous a pas le portement recommandé de gêner le portement recommandé ce n'est pas obligatoire mais ceux qui veulent bénéficier il dit qu'il va expier les péchés de deux années et Alpha votre nom c'est nous 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 un célèbre nous nous si Dieu te dit que je n'ai de 5h du matin à 19h30 avec foi avec conviction avec sincérité qu'il va te pardonner de beaucoup de tes péchés et dis donc tu vas profiter l'Aïdelkébir c'est vraiment la fête la grande prière mais aussi le sacrifice d'Abraham voilà qui peut le faire et comment le faire d'abord pour ne pas oublier dans le cadre de la lutte contre la pandémie cette fois-ci il n'y aura pas de terrain de prière on a dit que chacun chaque groupement n'a pas prié dans leur mosquée ordinaire c'est la dernière décision du secrétariat général des affaires religieuses le grand regroupement parce que nous le Guinéen doit beaucoup beaucoup adorer le bon Dieu Dieu si nous on n'aime pas Dieu mais Dieu a beaucoup privilégié la Guinée d'abord par la nature par la nature les ressources qu'il nous en a données qu'il nous a données si on est malheureux c'est nous c'est notre faute c'est pas le bon Dieu s'il y a beaucoup de misère c'est nous c'est pas le bon Dieu Dieu aime la Guinée tu sais qu'en Séralo actuellement encore il y a deux vendredis les gens n'ont pas été à la mosquée et même je pense c'est la fête là parce que il y a là-bas c'est encore chaud plus que la Guinée et même le Sénégal a eu ces derniers temps plusieurs cas cas encore mais jusqu'à chez nous alhamdilillah malheureusement chez nous aussi ça augmente c'est pour cela que l'état à travers le secrétariat aux affaires religieuses a décidé de de nous imposer ces restrictions alors comme il le disait qu'est-ce qu'on est censé concrètement faire qui doit faire le sacrifice et comment on doit le faire bon le grand sacrifice ce jour-là recommandé par le par le Seigneur et pratiqué par le prophète c'est dimolé une bête parce que Dieu nous a dit la courte surate la plus courte surate du Saint-Coran c'est inna a'teynaka a'udbillahi minash shaytanir rajim inna a'teynaka al-kawthar fa'ssolli li rabbika wa nahar inna shani akahu al-abkar oh Muhammad c'est moi le bon Dieu qui t'a donné beaucoup de de bonheur dont fait partie le réseau al-kawthar dans le paradis il dit donc va faire la prière pour ton Seigneur et immole ta bête et égorge ta bête donc tous ceux qui ont les capacités en 2021 là doivent faire tous ceux qui peuvent acheter une bête que ce soit maintenant quels sont les bêtes recommandées les bêtes recommandées il y a le bélier il y a la chèvre il y a le la vache la vache bon chez les arabes le chameau c'est les quatre donc c'est tout ce que tu as tu n'avais pas l'habitude de faire mais toi nous si tu allais moins d'ici le mardi après avoir préparé les habits de tes enfants la nourriture faite tu as les capacités tu vas faire donc il ah non parce que je n'avais pas l'habitude ou bien si je fais cette année et l'an 2022 si je parlais moins ça va non non ça ne va pas te créer de problème c'est la circonstance qui est qui est jugée mais vous mais vous dites bien qu'il me faut d'abord assurer l'habillement ah oui de tous les membres de ma famille de ta famille de moi même de toi avant de penser à la bête voilà voilà et parce qu'on voit des gens cotisés on n'est pas certain que bon attention nous avons des grands fonctionnaires ici même des opérateurs économiques ils ont le moyen ils disent ah mais je n'ai pas mes 40 ans d'abord je vais payer pour ma maman pour mon père qui sont les vieux mais lui lui ne veut pas le paradis tu vois ça c'est des erreurs hein si on a les moyens cette année on va faire hein ça c'est le deuxièmement c'est une bête qui est recommandée mais ça dépend des moyens aussi celui qui a des moyens d'acheter 10 bêtes d'acheter 100 têtes de vache il peut le faire ah bon on peut faire plus d'une bête bon bon le prophète Mohammed avec son dernier pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage il a immolé 100 têtes de moutons 100 à Mina lui-même il a égorgé 64 il a donné le couteau à son cousin qui est son jeune frère encore Ali Bounabitone qui a fait le reste tu vois donc ça ne vient pas pour lui seulement on doit nous-mêmes égorger l'animal est-ce qu'on peut faire égorger l'animal par quelqu'un d'autre oui on peut faire si tu n'as pas le courage oui je parle de l'origine par exemple de l'argent est-ce qu'on peut utiliser de l'argent détourné pour faire le sacrifice ou demander à quelqu'un pour faire sacrifice ou demander ou tordre la main à quelqu'un restons dans ce cadre là d'abord oui tu sais que le professeur nous a dit que dès que l'homme se met devant Dieu il y a quatre questions quatre points qu'il faut illiciter ta vie qu'est-ce que tu as fait parmi lesquels il y a le problème de fortune comment tu l'as eu comment tu l'as eu comment tu l'as dépensé comment tu l'as dépensé la base c'est les deux questions comment tu l'as eu comment tu l'as dépensé donc s'il vole il vient faire le sacrifice le sacrifice passe mais et le péché du vole est-ce que Dieu va accepter parce que Dieu nous dit Dieu n'accepte que ce qui est lucide que ce qui est pur l'origine donc voici nous balder attention je vais inviter les nantis ici de ne pas se contenter de payer de dégorger une seule bête un seul bélier à eux d'acheter des bœufs pour les quartiers pauvres pour les villages pauvres envoyés à nos villages deux trois nous avons des parents aujourd'hui qui peuvent payer plus de 100 têtes de vaches distribuées dans les villages parce que c'est des gens qui n'ont pas les moyens de goûter la viande si ce n'est pas par occasion donc venir au secours de ces gens le jour de fête on amène tu payes une vache un taureau pour envoyer dans ton village à Télé-mêlé à Télé-mêlé c'est pas Télé-mêlé c'est entre moi je connais voilà là-bas là-bas il est dans un petit village qui s'appelle Fanta ah Fanta d'accord tu vois c'est très très bénéfique c'est très avantageux pour toi et c'est très avantageux pour eux aussi et là on t'enverre la fin de l'émission c'est à ta j'insiste à ça parce que on a toi et moi nous avons beaucoup de parents absolument qui en ont de moins absolument moi j'ai le patron des pays là je me demande celui-là le patronat car voilà lui il est parmi nous là aussi tu as beaucoup de gens chez toi qui sont des maîtres qui sont qui en ont de moins il faut qu'on fasse montrer à ces à ces pauvres là ça veut dire qu'ils peuvent immoler chez eux et donner à d'autres quartiers ou même à leur village il y a un exemple hélas c'est le les carcasses de moutons que l'on envoie de l'Arabie Saoudite à part de ça oui à part de ça on a des musulmans de l'Europe qui sont en train de cotiser maintenant pour acheter envoyer chez nous envoyer chez nous en Guinée moi j'avais l'habitude avant avant le corona là de recevoir avec les turcs là beaucoup de bœuf que moi-même je tenais à repartir entre les mosquées mon mosquée là-bas souvent on se plaint de la gestion qu'on a fait tu vois on envoie et même ils viennent pour égorger tu vois jusqu'après j'ai des publicités ils sont en train de faire moi-même il y a quelqu'un qui m'a annoncé elle dit ah je vais trouver un bœuf tu vas égorger pour nous chez toi tu vois ça ça vient de l'extérieur et pour genoux maintenant il faut qu'on profite il faut que les fortunés de Guinée aussi investissent dans ce sens j'aime ça et là on est vers la fin de l'émission il y a des internautes qui vous écrivent et qui veulent savoir quelqu'un dit que les chiites les sunnites et les tidianistes se blâment les uns les autres qu'est-ce que vous dites de ça ? la divergence est blâmée dans l'islam la divergence qui amène le bagaille qui amène ce bagarré sinon la divergence simplement c'est ça que nous les sunnites vous pensez que les trois courants peuvent coexister sans qu'il y ait un... c'est d'abord si on dit les sunnites les sunnites sont composés de quatre écoles il y a les hanafites il y a les malikites il y a les shafaïtes il y a les hambalites tout ça ça dépend de la compréhension de ces chefs religieux selon la tradition des sens du Coran bon il y a les chiites là il y a un peu de différence entre nous parce qu'il y a les chiites qui ont commencé leur combat pour dire que lorsque le prophète est passé que c'est Sayyid Na'ali qui devait monter au trône comme Sayyid Na'ali n'a pas monté il disait que tous ceux qui viennent dans l'islam si ce n'est pas la ligne d'Ali que le pouvoir n'est pas légal donc ça c'est les chiites bon ils sont commencé maintenant ils sont installés ils ont commencé à prendre de l'ampleur mais ça c'est pas mais nous les sunnites aussi il y a le problème du soufisme qui est là-dedans donc tu parles comme ça les les tijanites les gadrites les deux groupes de soufisme existent ça c'est rien d'autant que de manière d'invoquer Allah c'est pas la pratique de la masse c'est les invocations donc au moins ce que je peux dire ce n'est pas de se bagarrer pour des choses qui ne sont pas essentielles tant que nous sommes d'accord sur l'essentiel les 50 les 5 prières nous sommes d'accord sur ça nous sommes d'accord sur le monde carré laisse moi avec ma manièvre me reprocher au bon Dieu voilà et là il y a quelqu'un aussi qui souhaite vous entendre sur la menace de l'opposition de reprendre la rue vous savez que on parlait tantôt des cadres qui sont en prison depuis plus de 8 mois même les religieux ne plaident pas il n'y a personne ils n'ont pas pu plaider et finalement ils se disent qu'il faut reprendre les manifestations de rue pour voir comment faire changer le pouvoir de fusil d'épaule qu'est-ce que vous en dites bon tu sais moi j'ai souvent réussi des chefs de parti qui sont venus prier chez moi bon je peux dire maintenant l'année dernière en tout cas ça ne me fait pas un an mon frère le président c'est le Dalet est venu prier chez moi moi le conseil que je lui ai donné j'ai dit changer le pôle de fusil j'ai dit parce que chez nous les manifestations c'est rare que ça sorte et que ça rentre qu'il n'y ait pas une diffusion du sang des innocents j'ai dit comment il y en a ainsi parce que c'est le jour j'ai dit maintenant que l'histoire va dire qui a tué pourquoi il a tué l'histoire va nous dire ça et le bon dieu va juger je dis comment il en est ainsi changeons il faut changer la stratégie de lutte donc si j'entends qu'on est en train de sortir je peux leur dire de faire beaucoup attention parce que c'est les innocents qui vont encore perdre leur bien c'est les innocents qui vont perdre leur vie j'invite aussi la doléance je vais faire remonter aux détenants aux détenants du pouvoir de faire tout pour calmer la situation Dieu nous dit lorsque le bon dieu a a a a flatté a décrit pour nous ses bons serviteurs il a dit que c'est des gens qui savent pardonner et le pardon à qui on demande le pardon c'est lui qui est au pouvoir qui a le pouvoir c'est lui qu'on demande le pardon c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié le président de l'Assemblée Nationale dans son discours de clôture Amadou Damaro Kamara à l'âge Amadou Damaro Kamara lorsqu'il s'est adressé au président de la République de continuer à relaxer les accorder la grâce accorder sa grâce c'est Dieu qui l'a donné à un certain moment on plaidait ici sa cause lui aussi pour qu'il sorte des griffes voilà justement il y a un internaute qui dit que probablement le président est en train de vous suivre qu'est-ce que vous avez vous à lui dire Allah moi ce que si il m'accorde aujourd'hui le président de la République Alpha Kondé Alpha Kondé de le rencontrer ce que je veux lui dire c'est de voir la Guinée pour lequel il s'est beaucoup beaucoup battu qu'il le sache que les gens malgré les barrages mais la population a beaucoup souffert de penser à venir au secours de cette population les Guinéens souffrent encore ça on ne doit pas mentir et puis toutes les choses sont maintenant chères tout 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 rien n'est ici qui n'est pas cher maintenant excepté l'essence qu'on n'a pas encore augmenté sinon tous les mais qu'on menace ça on avait menacé d'augmenter le caribou voilà tu vois donc de trouver les solutions pour calmer la situation pour ne pas continuer la bataille non Dieu il a gagné personne ne peut pas en dire aujourd'hui en tout cas nous le chef qui ne s'est pas lui le président de la République je vous ai dit j'ai dit l'islam n'a pas dit la manière avec laquelle on peut accéder mais une fois que tu es là-bas nous demande d'être obéissant envers toi d'être aussi sincère envers toi donc mon conseil ce que je peux lui donner c'est ça d'être tolérant d'être tolérant d'accorder sa grâce de pouvoir le pouvoir de grâce le pouvoir de grâce le pouvoir de grâce c'est le bon Dieu qui l'a donné malheureusement il ne peut gracier que ceux qui sont condamnés alors qu'il y en a qui on refuse de juger ceux qui sont en prison depuis 8 mois et la manière de ne pas gracier pour dire que la justice n'a pas fait son travail mais depuis quand une justice honnête peut prendre les gens jusqu'à 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois est-ce qu'on peut dire là-bas que la justice est honnête moi je peux dire non si la justice est honnête et indépendante elle ne doit pas garder quelqu'un jusqu'à 1 mois bien moins 3 mois sans jugement sans jugement sans jugement donc voilà ce que je peux dire à mon président le professeur Afra Kondé d'accepter du pardonner du savoir pardonner il y a le tabaski il y a le tabaski qui vient c'est le grand moment pour gracier les pères de famille laisser ces pères de famille venir prier ce n'est pas les trentiens seulement parce que chez nous on est toujours européens on ne prend pas nos fêtes nos jours célèbres on ne les respecte pas on ne le reconnait pas on ne connait pas la valeur ici il arrive à gracier les gens la venir prier chez eux ou bien la libérer la liberté provisoire personne n'est parmi ces gens là qui va fuir la Guinée non moi je ne pense pas maintenant on va commencer et à faire aussi tout pour mettre les mécanismes du dialogue j'ai appris qu'il y a un décret qui a créé le cadre du dialogue mais depuis plus de deux mois le secrétaire permanent aussi est nommé le reste des membres ne sont pas nommés tu vois est-ce que vous souhaitez voir les religieux appartenir à ce cadre moi aussi s'ils nous font appel on va répondre et tu sais moi j'ai fait partie des membres du CNT du CNT qui a fait qui a rédigé la constitution qu'on a abandonné le CNT grâce à Moussa Dadis Kamara que certains religieux avaient même qualifié de Moïse est-ce que vous non 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 attention laissons ça de côté non non parce que parce que vous disiez tantôt que l'islam n'a pas dit comment on a accédé au pouvoir et quand Dadis est arrivé au pouvoir on a vu certains le prendre pour Moïse c'est plutôt un homme politique qui avait qualifié Dadis de Moïse Elad Boubakar Bureau l'ancien président de l'Assemblée Nationale ah voilà de Mamoun là oui donc les chefs ne sont tout de même pas à critiquer selon les religieux c'est ça attention moi je pensais qu'on allait finir on est à la fin je t'invite à voir l'ancienne loi fondamentale qu'on a changé que le que le sainteté a changé tu vas voir là-bas la différence entre l'article 14 qui parle des religions hein tu verras là-bas qu'il y a un petit changement parce que l'ancien texte ne permettait pas aux gouvernants de 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 s'ingérer dans la direction des religions hein c'est nous qui nous sommes nous avons dit attention si on continue comme ça ça ne va pas partir ça ne serait pas bon pour nous malheureusement ce texte dont vous parlez il a été changé le nouveau texte si on nous demande d'être encore dans le cadre du galop nous nous serons prêts il y a des chefs de l'édition qui sont prêts qui veulent aussi contribuer encore en l'aide Justement qu'est-ce que vous dites du changement de cette constitution à laquelle vous avez quand même participé à la rédaction tu veux me faire retourner encore non juste savoir votre avis c'est tout moi je n'étais pas d'accord pour le changement tu sais j'ai même fait une déclaration qui a circulé c'était bon c'était le 1er mars 2020 j'ai fait une déclaration là où j'ai invité les chefs de l'état de ne pas changer j'ai dit parce que lorsque le droit voulait changer l'ancien compté vous l'avez critiqué ici vous n'étiez pas d'accord donc à votre tour aussi on ne peut pas être d'accord moi je ne peux pas vous conseiller de changer est-ce que vous regrettez de l'avoir fait jamais je suis fier de l'avoir fait parce que j'ai mon devoir devant le peuple mon devoir et devant Dieu je l'ai quitté je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'il peut une question c'est par rapport à quand on parle de modèle d'intégrité dans le milieu religieux en Guinée les gens pensent beaucoup plus à Robert Sarah est-ce que vous le connaissez est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que c'est quelqu'un qui était véridique et que c'est le modèle pour un religieux je ne peux pas m'introduire dans ça tu me parles d'un religieux musulman j'allais parler le trop je ne peux pas rentrer dans cette question Elaj Mansour Fadiga Elaj Mansour Fadiga nous tendons vers la fin il vous reste juste une minute pour vous adresser aux fidèles musulmans de Guinée aux fidèles musulmans de Guinée chers frères et sœurs je profite de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui d'abord de vous inviter à gêner le jour d'Arafat qui est le lundi deuxièmement de respecter les instructions données par l'ANS pour combattre cette maladie cette pandémie surtout en acceptant de vous vacciner vous qui retardez les pieds encore acceptez de vous vacciner j'invite les nantis de faire le sacrifice du mouton qu'on appelle l'audhia si elle est un homme le moins il n'y a pas de continuer à acheter d'autres bœufs pour repartir à nos frères des politiciens de l'opposition je leur dis de beaucoup mûrir encore le problème de manifestation qui a endeillé des centaines de familles chez nous au tenant le pouvoir je leur demande de savoir pardonner il est temps de pardonner il est temps d'accepter avec sincérité le dialogue pour que on se retrouve pour bâtir cette nation ce pays ce pays que Dieu a beaucoup favorisé si nous sommes misères aujourd'hui si nous sommes malheureux aujourd'hui c'est à notre faute surtout vous les cadres de tous les tous les bords donc faisons la Guinée une paradis sur terre comme l'a bien voulu le bon Dieu wassalamu alaykou wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh une toute une toute dernière question Elaj Mansour Fadiga on est on vit et on meurt qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous le jour où on parlera de vous au passé bon alhamdulillahi rabbil alamin ça je veux qu'on retienne de moi un musulman qui a consacré sa vie pour enseigner l'islam pour aider ses compatriotes à comprendre l'islam qui a sacrifié sa vie pour sa nation et alhamdulahi rabbil alamin je pense que le jour que je vais passer je laisserai des traces déjà tous les chroniqueurs là c'est moi qui ai l'idée là toutes les radios maintenant il y a les chroniqueurs ça c'est le deuxième j'ai fait la tradition du Saint-Colot le sens du Saint-Colot en Sussu déjà j'ai la moitié sur les clés et sur les cartes mémoires et bientôt je vais terminer le Coran entier en tradition des sens que je vais mettre sur les clés et je vais repartir je vais mettre à la disposition déjà voici quelque chose et je suis en train d'écrire un livre sur nos grands-parents qui ont fait le pelé de nage appuyé par véhicule et pas de bateau ça c'est pas prêt mais l'autre c'est le Coran d'ici ça va apparaître merci encore une fois à l'âge Mansour Fadiga Bachir merci 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 à l'équipe technique Abdoulaye Oumou So Abdoulgadirou Balde La Faso Ousmane Bakayoko merci à tous assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci à tous merci à tous et à tous à tous merci à tous et à tous